Un peu après 10 heures ce samedi, le non-apostolique foule le sol de Ouida. Avec les honneurs dus à son rang, le représentant du Saint-Siège au Bénin et au Togo est accueilli par le recteur de la basilique et le maire de Ouida pour le conduire devant le parvis de l'église où l'attendent déjà des personnalités dont la diversité renseigne à suffisance sur la symbolique de la cohabitation interreligieuse qui confère à Ouida sa singularité historique de par le monde. L'hétérogénéité confessionnelle de la foule qui vous entoure et qui vous accueille ici ce matin confirme la communauté harmoniste des saints que nos ailleurs communs ont bâti et entretenu à tout prix et qui a abouti à la construction de la basilique en face du temple de divinité Piton. Cette basilique qui accueille ce jour, cette cérémonie, a été construite par les adeptes de Vaudou juste en face de leur temple. Aujourd'hui encore, les dignitaires de Kewodou se sont déplacés pour vous accueillir. Des symboles forts qui confortent l'image de l'église de Ouida, fille aînée de l'église du Bénin, fière de recevoir le nom s'apostolique, un peu comme ce fut le cas il y a 160 ans, lorsque les premiers missionnaires accostaient sur les côtes béninoises pour annoncer la bonne nouvelle. 160 ans d'évangélisation que marque ici l'inauguration du mémorial par l'hôte du recteur Cosme Béti pour immortaliser par ailleurs son passage à Ouida. Ce site mémoriel qui se présente comme un milieu de souvenirs, de contemplation, d'admiration de nos ancêtres dans la foi entend être un répétois historique, un lieu de mémoire d'hommage aux personnages ayant marqué notre histoire sacrée, un pôle touristique, surtout une école d'enseignement de tolérance religieuse. Avant de mettre un terme à son bref séjour à Ouida, le nom s'apostolique a célébré une messe d'action de grâce où il a été abondamment question de tolérance religieuse.